... C'est le meurtre de Naël, dans les conditions que l'on sait, avec les images qu'on a vues. Et c'est évidemment cette immense émotion qui a parcouru notre ville et la France, peut-être même ailleurs dans le monde, et cette existence de justice qui s'est immédiatement exprimée, sans doute avec le sentiment qu'on n'était pas certain que justice serait rendue. Il était dans la classe de mon fils, moi je le connais comme ça, un enfant, comme mon fils, c'est un enfant, c'est pour ça que je suis là, juste pour écouter ce que le maire va dire et exprimer ses sentiments. Vraiment, ça fait mal au cœur de perdre un enfant de 17 ans, mais dans des conséquences comme ça. C'est malheureux, oui, ça fait mal au cœur. Les deux côtés, ça fait mal au cœur. Déjà, pour perdre un enfant de 17 ans, moi je me mets à la place de sa mère, ça fait très 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 mal, ça fait très 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 mal. Moi je ne peux pas me mettre dans sa place, vraiment, ça fait très mal. Il y a un contrôle encore il n'y a pas très longtemps, je me fais interpeller, me demande mon permis, l'agent de police de l'AP, il me demande mon titre de séjour. Je suis français d'office, je n'ai jamais eu titre de séjour. Donc c'est qu'il y a un malaise, même au sein de la formation, au niveau de la police. Il y a un gros problème. Et nos enfants, troisième et quatrième génération, ils rencontrent le même problème quand ils vont prendre un emploi, quand ils vont dans des grandes écoles, on ne les accepte pas, ils font un amalgame avec des choses qui se passent dans des banlieues, etc. Donc à ce jour, le problème, il est social, mais il est aussi identitaire, il est beaucoup plus profond que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada